Samedi 14 décembre, Clémence Bottineau a été élue Miss France 2020. Mais même si elle a battu l'ourua sur ses terres, Miss Guadeloupe s'est montrée très fair play à l'égard de sa concurrente, qui malgré sa place en tête dans le choix du jury, n'a pas obtenu assez de votes de la part du public. La France a choisi sa Miss 2020. Samedi 14 décembre, Clémence Bottineau a raflé le titre de reine de beauté de l'année face à l'ourua. Candidate donnée gagnante dès le début de la soirée pour une élection à domicile et première dans le choix du jury, Miss Provence n'a toutefois pas obtenu assez de votes de la part des téléspectateurs, qui lui ont préféré à peu de voix Miss Guadeloupe. Ce que cette dernière n'a pas manqué de souligner lors de sa première conférence de presse, donnée quelques minutes après son élection. A la question qu'est-ce que cela vous fait d'avoir battu Miss Provence sur ses terres ? La première qui lui a été posée, Clémence Bottineau a répondu avec une grande bienveillance à l'égard de sa rivale, qui compte toutefois plus de followers sur Instagram qu'elle. Forcément elle avait un poids important, un soutien important donc la surprise fut vraiment énorme, a ainsi confié la jeune femme, comme le rapporte le Dauphiné libéré. Mais hors de question pour Miss Guadeloupe, dont la soirée a failli être gâchée par un petit incident, d'accabler Miss Provence, tandis que seulement 1% des voix les séparaient. Je reste assez fair play, je pense qu'elle méritait la place autant que moi, on a eu très peu d'écart en termes de vote, a-t-elle ajouté à l'égard de sa première Dauphine, que l'on pourrait bien revoir bientôt. Une réponse réfléchie et bienveillante qui ne manquera pas de ravir Sylvie Tellier, elle qui n'a pas caché dans les colonnes du Parisien avant l'élection qu'il y avait eu des tensions et quelques heures parmi les 30 candidates de Miss France 2020, et de dénoncer de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, lui valant de taper du poing sur la table. Sylvie Tellier n'a pas de place pour les pestes. Le genre de petite vacherie qui semble notamment avoir coûté la couronne aux principales concernées, puisque le comportement des candidates a été décisif dans le choix des 12 finalistes. Je veux une Miss sympa qui aime les gens, qui a de la repartie, bref une fille avec de la personnalité. « Je n'ai pas de place pour les pestes », avait prévenu Sylvie Tellier, précisant au passage qu'une jeune femme qui n'est pas capable de vivre un mois dans un groupe ne peut pas être Miss France. Face à une Clémence Bottinot très pro et fair play, la directrice générale du comité Miss France a sûrement été très rassurée du choix qu'ont fait les Français en élisant la jeune femme Miss France 2020. Il faut dire que cette dernière, lassée par les petits cancans entre les candidates, a tenté d'apaiser les tensions dans le groupe. « Je voulais enlever les ondes négatives pendant le mois de préparation », a-t-elle confié aux Parisiens, en kiosque lundi 16 décembre. Après avoir tenté, en vain, de faire régner une bonne ambiance parmi les trente candidates, Clémence Bottinot a finalement décidé de rester éloignée de tout cela afin de se protéger. Ce à quoi elle doit sûrement sa couronne désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada